Bonjour à toutes et tous, je suis Hervé du blog Boucher Double et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo de recette pendant laquelle nous allons préparer une assiette pas à pas, ensemble, en temps réel, ou presque. J'ai juste accéléré les moments de découpe. Il y a plusieurs préparations pour cette recette et c'est donc une vidéo un tout petit peu plus longue que les autres. Mais cela vaut la peine, vous allez avoir une belle assiette et je vous garantis que vous allez vous régaler. A tout de suite après ça. Aujourd'hui nous allons composer une assiette complète et équilibrée avec des légumes crus, des légumes cuits et de la viande. Pour cela, côté légumes, il va vous falloir des radis roses, une petite betterave rouge que nous n'utiliserons pas complètement, de kumquat, une mangue facultative car tout le monde n'aime pas le sucré salé, de l'avocat, 4 belles fèves, une courgette que nous n'utiliserons pas entièrement, une patate douce, des jeunes pousses d'épinards, quelques graines germées de votre choix, peu importe, un citron jaune, de la viande et du chou-fleur. Pour la sauce, il va vous falloir le citron, l'échalote, une gousse d'ail, du gingembre et du curcuma frais, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien vous rabattre sur du curcuma et du gingembre déshydraté en poudre, des graines de sésame, des graines de pavot, de la coriandre moulue, des graines de cumin, du paprika rouge, un peu de curry et de l'huile d'olive. Pour cette recette, vous choisissez la viande que vous voulez, vous prévoyez entre 70 et 100 grammes par personne. Et puis, vous la huilez avec de l'huile d'olive et vous versez dessus, vous saupoudrez un mélange de sel et de poivre noir. Vous mélangez bien, de façon à ce que tous les côtés de cette viande soient imprégnés. Une fois bien mélangé avec les condiments, vous l'oubliez au four pendant 45 minutes au moins à 90 degrés pour faire une cuisson à basse température en vérifiant de temps à autre pendant le reste de la préparation de cette recette. Après la viande, vous lancez la cuisson de vos patates douces dans une eau légèrement citronnée et bien sûr salée. Lorsque vous avez ciselé votre échalote, il ne vous reste plus qu'à prendre votre presse-ail, le garnir, pressez, vous ajoutez l'ail, puis vous faites de même avec les morceaux de gingembre. Je n'ai pas mis tout le gingembre que vous avez vu tout à l'heure, vous allez voir, je vais mettre 3 morceaux de façon à obtenir à la fois de la chèvre et du jus. Alors c'est un petit peu plus compliqué de gingembre à presser, ça demande un petit peu plus de poignes, mais bon, si vous avez une râpe, vous pouvez aussi bien le râper, c'est possible aussi. Moi j'aime bien extraire le jus grâce à ce procédé-là, mais ça le fait tout aussi bien avec une râpe. Alors ce que j'ai dans la main là, c'est ce qui sort après avoir pressé le gingembre, vous voyez, ce sont des... Je ne sais pas si vous voyez bien, ce sont des fibres, voilà. Donc ça on ne le met pas, on garde la chair, enfin tout ce qui est sorti là, une espèce de chair de gingembre avec du jus, c'est tout. Donc on va faire exactement la même chose avec le curcuma. Ensuite nous allons rajouter le paprika et un peu de curry. Nous allons rajouter aussi la coriandre moulu, qui ne donnera pas le même goût que la coriandre fraîche qu'on rajoutera tout à l'heure. Et quelques graines de cumin. Alors pourquoi des graines et pas du cumin moulu dans la sauce ? C'est tout simplement parce que ça va amener de la texture et on aura le goût de cumin lorsqu'on croquera dedans. Vous ajoutez au mélange de votre sauce de la coriandre fraîche. Alors la coriandre, il ne faut pas trop trop l'émincer, dans le sens où si vous la cislez trop, elle va devenir un peu astringente, ça va être moins bon au goût. Et c'est pas pour ça que ça parfumera davantage. Alors astringente, c'est-à-dire que ça donne un petit peu d'alentine. Et ensuite je rajoute mes oléagineux. Voilà. Donc on a une sauce avec une texture assez épaisse. Et pour l'instant on va la garder comme ça, on la délèvera un peu après. On va rajouter le jus d'un demi-citron. Avec le pressoir en verre de grand-mère. Je ne sais pas si vous voyez la couleur de cette sauce. On a un dégradé de jaune, d'oranger et de vert. Grâce à la présence de la coriandre moulue. Qui va commencer à cuire à l'acidité du citron qu'on vient de mettre. Et dégager encore davantage d'arômes. On n'oublie pas de saler cette sauce. Mais je vous déconseille de la poivrer avant de l'avoir aboutée. Dans le sens où il y a pas mal de gingembre dedans. En fonction de la dose que vous aurez mise de gingembre. Ça va donner déjà un goût très relevé. Et limite poivré. Maintenant nous allons préparer nos fèves. Donc pour ça rien de plus simple. Il suffit de les écosser. Et puis de les réserver. Alors pour ce qui est des radis. Je vais les couper de plusieurs façons différentes. Donc pour ça j'ai sélectionné d'un côté des petits. De l'autre côté des gros et des moyens. Et en fonction de leur taille. Pour des raisons de présentation. Parce qu'on mange aussi avec les yeux. Avant de manger avec la bouche et le ventre. Et bien on va avoir des effets différents. Donc je vais vous faire voir comment j'ai décidé de les couper. Pour les petits. J'ai juste décidé de les couper de cette façon dans la hauteur. D'accord ? Donc ça. Hop. Je les coupe en deux dans la longueur. Tiens j'ai oublié la queue de celui-ci. C'est pas grave. Hop. Voilà. Donc voici mes radis coupés. Je vais les mettre dans un récipient tout de suite. Et je garde la fan. Je garde la fan de radis. Pour les gros. Je retire la fan. Et je fais des rondelles. D'environ 2 mm. 2-3 mm. Que je réserve aussi. Voilà. Je vais aussi couper certains gros radis. Plutôt en diagonale. Pour avoir des tranches allongées. Plus je vais mettre de l'angle. Plus je vais avoir un ovale. L'idée c'est d'avoir plein de découpes différentes. Pour avoir des textures différentes. Plus la tranche va être fine. Moins on aura le goût de radis. Là par exemple je suis en train de faire des tranches toutes fines. Légèrement en diagonale. Je fais des demi. Je coupe d'abord dans la hauteur. Puis dans la largeur. Vous l'aurez compris. Je suis déjà dans le rendu visuel de l'assiette. Au moment de la découpe. Je vais maintenant préparer mon avocat. Je le coupe. Une fois ouvert. Je retire le noyau. C'est dommage. Parce que j'aurais bien aimé vous faire voir une technique pour retirer le noyau. Vous la connaissez peut-être. C'est que là le noyau s'est retiré tout seul. Mais en général on plante le couteau dedans. On fait un quart de tour. Et le noyau vient. Il n'y a plus qu'à jeter à la poubelle. Je vais décoller la pulpe de mon avocat. Hop. Hop. Et là j'ai décidé. De faire des lamelles. En partie. Et l'autre partie. Je fais. Des grosses lamelles. Là on est sur. Des choses assez épaisses. De l'ordre de 5 mm. Je coupe dans l'autre sens exactement pareil. Pour obtenir des dés. Donc là encore je suis dans l'aspect visuel. De ma présentation tout à l'heure. J'ai détaillé ma mangue en petite lamelle comme ça fine. En suivant sa forme naturelle. Ou en gros dés. Ou en petits morceaux. En petits copeaux comme ça. Une fois qu'on a fait ça. On n'a plus qu'à éviter que ça s'oxyde. En mettant la sauce. D'où l'importance d'avoir préparé la sauce au préalable. On met un peu de sauce. Et ça va mariner tranquillement. Je vais rajouter du jus de citron. Pour corser un peu la marinade. Voilà. Et on n'hésite pas à mettre les mains. Puisque normalement on est censé les avoir propres. On mélange bien. Donc là je commence à faire mon écrasé de patates douces. Je commence par écraser la chair des patates douces. Et après je vais rajouter des matières grasses. Alors en matières grasses. Je vais ajouter de l'huile de coco. Donc j'ai mis une demi-cuillère à soupe. Une cuillère à soupe d'huile de coco. Et là j'ajoute à peu près 10 grammes de beurre. Je te recoupe de façon à ce qu'il fonde. Voilà. J'attends qu'il fonde. Ça ne sert à rien de s'acharner. Bon ça va je fais autre chose. Je vais mettre à mariner mes morceaux de radis avec mes champignons. Je vais les couper le plus finement possible. Bon là je ne suis pas très fin. Mais je vais faire mieux la prochaine fois. Je vais réunir mes champignons. Mes radis. Toujours la même sauce. Celle qu'on a préparée au départ. Je rajoute là encore un petit peu plus de citron. Et je remue. De façon à avoir le contact avec la sauce pour tous les légumes. Alors bien sûr on a le curcuma qu'on a mis au départ dans la sauce qui agit et qui rend les champignons un peu jaunes. Ensuite j'ai ma betterave. Donc je vais m'occuper de cette betterave. Je ne vais pas tout utiliser. Donc je vais juste en réserver une moitié. L'autre va partir au frais. Je ne vais utiliser que cette moitié là. Je vais mettre à mariner maintenant mon émincé, mes allumettes de betterave. Donc on a notre mélange mariné de radis et de champignons, de mangue et d'avocat. La betterave. Qu'est-ce qu'on fait des koumkats ? Les koumkats, on ne les épluche pas. On va juste retirer, voilà, ce qui les retenait à leur branche. Et on va les mettre dans de l'eau bouillante pour les blanchir pendant, allez, 5 minutes. De façon à retirer l'amertume. Pour la courgette, je vais juste avoir besoin de ça. Voilà, à peu près. Donc je vais couper là. Ensuite, je vais mettre un film plastique transparent au bout de ma courgette. Et elle va partir au frigo. On a... Le beurre qui a fondu dans notre écraté de patate douce. Il a fondu mais pas cuit. Donc ça, c'est intéressant. Là, c'est le moment de goûter éventuellement dans la saisonnière. Je peux vous assurer qu'on sort un petit peu de l'huile de coco, mais pas trop. Juste ce qu'il faut. Nous allons nous occuper de nos koumkats qui donc ont blanchi. On va les couper en rondelles. Je propose que nous fassions une quenelle d'écrasé au milieu. Sur lequel on va ajouter un morceau de viande. Un peu de chou-fleur. Comme ça. Ce chou-fleur, on va le saupoudrer avec un brin de curcuma et de paprika. Pas grave si ça tombe à côté. Ensuite, on va amener nos champignons. Alors, comme je disais, nos champignons, c'est la marignade. On va mettre une lamelle d'avocat. Une lamelle de mangue. Une lamelle d'avocat. Quelques petits morceaux de la feuille d'épinards de jaune. Pousse d'épinards. Moi, je les laisse entières parce que je trouve que c'est joli. Une belle feuille. Sur ces feuilles, on va mettre un petit peu de courgette. Voilà, c'est ludique. Il ne faut pas non plus... C'est comme une peinture. C'est vous qui composez. Et voilà, une belle assiette composée. Enfin, moi, je la trouve jolie. Elle est riche en couleurs. Voilà, elle est équilibrée acido, basiquement. Vous allez vous régaler avec les yeux. Vous allez vous régaler avec les papilles. Je vais zoomer sur cette assiette. Donc, plutôt appétissante, non ? Qu'en dites-vous ? Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous souhaitez la liker ou la partager, n'hésitez pas à le faire. Si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez cliquer sur un des liens qui va s'afficher d'un instant à l'autre sur cet écran de fin. Je vous remercie. Je vous dis à une prochaine fois. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et bon appétit. Miam ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada